Mardi 25 juin, 176e jour de l'année. Et je me retrouve pour la 166e fois dans ma petite cuisine, devant mes petits fourneaux de vieilles filles, avec mes sales petites habitudes. Mardi. Eh oui, nous sommes mardi. Et le mardi chez moi, c'est le jour des oeufs sur le plat. Et soudain, une espèce de nausée du quotidien m'envahit. Après tout, j'en ai assez, rempant nos habitudes. Pas deux ce soir, bien que nous soyons mardi. Je voudrais un raz-de-marée dans mon existence. Je voudrais que tout change comme ça, subitement, du jour au lendemain. J'ai déjà voulu tenter plusieurs expériences, mais en va. J'ai même écrit à des agences matrimoniales, un jour où je touchais le fond de l'abîme. Pauvre idiote ! Le fiasco complet à chaque fois. C'est vrai, je suis encore jeune, jolie. Je ne vais tout de même pas, sous prétexte de vouloir que tout change, partager ma vie avec l'un de ces vieillards lubriques, de ces jeunes gens coincés ou de ces veuves plus ou moins joyeux que l'on m'a fait rencontrer. D'ailleurs, je pressens quelque chose. Autrement, je serais déjà en train d'avaler mes oeufs sur le plat devant la télévision. Voyons. D'où cela va-t-il venir ? Du téléphone, peut-être ? Impossible. Je ne l'ai pas ici. Du facteur, alors. Pourquoi pas ? C'est la porte d'entrée, tiens. Je n'y avais même pas pensé. Qui peut bien sonner à cette heure ? En temps ordinaire, je n'aurais même pas bougé. Tant pis. Changeons nos habitudes. Je vais ouvrir. Et pour une fois, je ne demanderai pas qui c'est. Et tant mieux si c'est un satire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle Fournier. Vous me connaissez ? J'ai vu votre photographie. Où ça ? Dans le journal ? Pourquoi ? Vous êtes célèbre ? Oh non. Ou alors sans le savoir. Je vous ai dit le journal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités. Je ne distribue pas mes photos dans la rue comme des prospectus. C'est peut-être à tort, car vous êtes ravissante. Bon, faites-moi grâce des banalités d'usage. Je vous en prie. Vous désirez ? Vous parlez, tout simplement. Eh bien, après. Seulement, je tiens à vous prévenir tout de suite. Si des fois, vous aviez à mon sujet quelque idée derrière la tête, je n'ai absolument pas peur des satires. J'en ai déjà beaucoup rencontré, et certains, croyez-moi, en gardent un très mauvais souvenir. Permettez-moi de m'étonner de cette remarque. Est-ce que j'ai vraiment la tête d'un satire ? Oh, le satire en la tête de tout le monde. Vous savez, et vous pourriez parfaitement l'être. Voilà pourquoi j'ai tenu à vous mettre en garde. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez boire quelque chose ? Non, je ne bois jamais. D'ailleurs, je ne vais pas m'éterniser ici. Vous non plus, mademoiselle Fournier. Mais je suis venu vous chercher. Me chercher ? Alors vous, vous m'intéressez. Vous m'envoyez ravi. Me chercher. Et pour m'emmener où ? À la campagne. Quelle merveilleuse idée. De moi que je n'ai pas vu la campagne. On y va tout de suite ? Encore un moment, voulez-vous. Vous me semblez bien pressée. Je vous ai dit que je voulais changer mes habitudes ce soir. Et je peux vous assurer que je n'ai pas l'habitude de partir à la campagne un mardi, à huit heures du soir, avec un inconnu, en sachant pertinemment que je dois être au bureau le lendemain à neuf heures. Vous n'y serez pas. Pardon ? Au bureau. Vous n'y serez pas. Demain matin à neuf heures. Eh bien, tant mieux. Je vais vous faire une confidence. J'en ai par-dessus la tête du bureau. Au fait, pourquoi n'y serais-je pas ? Nous resterons à la campagne ? Nous ferons ce qui est prévu. Vous avez besoin d'une fermière, c'est ça ? Je suis désolé, mademoiselle Fournier, mais je ne peux pas vous répondre. Je suis simplement chargé de prendre livraison de vous. Comme c'est amusant. Et de moi, précisément. Pas d'une fermière en général. Non, de vous, très précisément. Et je dois avouer que ma mission s'avère beaucoup plus facile que je ne le pensais. Je m'attendais de votre part à quelques résistances. C'est avec beaucoup d'appréhension que j'ai sonné à votre porte. Et voilà qu'il semble que vous soyez toute prête à me suivre. Tout à fait prête. Seulement, dépêchez-vous. Il est fort possible que dans dix minutes, j'ai décidé de reprendre mes habitudes. Dans ce cas-là, je vous mettrai à la porte avec perte et fracas. Et c'est toujours vexant pour un septième. Dans dix minutes, vous serez dans la Rolls-Royce qui vous attend en bas, devant la porte de l'immeuble. Une Rolls-Royce ? Mais c'est un véritable conte de fées que vous me faites vivre, cher monsieur. Je ne suis jamais montée dans un un chat pareil. Eh bien, vous y montrez et vous ne pourrez plus en sortir avant que nous ne soyons arrivés. J'ai reçu l'ordre de verrouiller les portières de cette automobile dès que vous y aurez déposé votre ravissante petite personne. Je tiens à vous rassurer tout de suite. J'adore l'aventure et je serai prête à n'importe quoi pour monter dans une Rolls-Royce. Qui vous a donné cet ordre ? Mon maître. Dracula ? Je n'ai jamais su si c'était vraiment lui. Eh bien, si je peux percer le mystère, je vous en ferai part. Votre prénom ? Gabriel. Moi, c'est Sophie. Je le savais, mademoiselle Fournier. Bien, il faut que j'emporte mes petites affaires. C'est inutile, mon maître pourvoira à tout. Oh, mais quel homme merveilleux ! Et comme j'ai hâte de le connaître. Alors je pars comme ça, les mains dans les poches. Si vous voulez. Êtes-vous prête ? Oui, profitons de mes dernières minutes d'inconscience. Une fois que je serai prisonnière de la Rolls, vous pourrez respirer. Vous aurez accompli le plus gros de votre mission. C'est en effet exactement ce que je pense. Attendez. Je prends mes clés. Ce n'est pas non plus nécessaire, mademoiselle Fournier. Vous ne reviendrez jamais dans cet appartement meublé. De mieux en mieux. Je commençais aussi à en avoir partu la tête de ces quatre murs. Mais mon chat... Il vous attend dans la voiture. Ah, parce qu'il est au courant ? Non, je l'ai attiré, simplement. Avec une assiette de saumon fumé. Pendant que je m'apprêtais à manger deux oeufs sur le plat. Vous aviez vu sa photographie, lui aussi ? J'avais vu sa photographie. Ça, vraiment, ça m'épate. Laissant encore un peu planer le mystère. Je me méfie toujours de la vérité. Elle a tendance à me décevoir. Bon, eh bien, allons-y. Après vous, mademoiselle Fournier. Je peux laisser ouvert, en somme ? Si je ne dois plus jamais remettre les pieds ici. Comme vous voudrez. C'est les propriétaires qui vont en faire une tête. Ils pourront se les accrocher les trois mois de préavis. Oh, je ferme tout de même. Cette fois, on peut y aller. Je ne sais pas ce qui me prend. Je suis complètement folle ce soir. Sous-titrage ST' 501 Elle est confortable, cette automobile. Deux heures que je m'y prélasse. J'ai joué à la grande dame devant ce public d'idiot que nous doublons sur l'autoroute. Ils collent leur nez contre les vitres de leur misérable véhicule pour tenter d'apercevoir la star ou la milliardaire qui se pelotonne au fond de ce salon à moteur. Le chat s'est installé sur la plage arrière. Carrément. Je suis bien. Et chose étrange, mon état d'esprit n'a pas changé depuis mon départ tout à l'heure. Je joue le jeu. Après tout, on verra bien. C'est encore loin ? Non, nous arrivons. Encore quelques dizaines de kilomètres, nous atteindrons la grille du pain. Je vous dis ça, c'est pour le chat. Voulez-vous que nous nous arrêtions cinq minutes ? T'êtes fou. Je serai capable de m'échapper dans un moment de lucidité et de rentrer chez moi à pied ou en autostop. Non, poursuivez votre route, mon brave Gabriel. Je ne tiens pas à faire attendre Dracula. Nous venons de franchir la grille du parc, imposante et majestueuse, tout à fait comme je l'imaginais. Nous roulons à présent sur les gravillons de l'allée qui ne sont peut-être au fond que de simples diamants, mais négligeablement jusqu'au château, sur le passage de la voiture qui m'amène par la main généreuse du maître de maison. En tout cas, nul ne peut ignorer notre arrivée. Ah, voilà le château. Un manoir, plutôt. Dix-septième, fort bien restauré, le genre de maisonnette dont je me contenterai parfaitement pour passer les fins de semaine. Attention, ma petite, à toi de jouer. À présent, quoi qu'il arrive, il s'agit de garder ton sang-froid pour Dracula. Vous voyez, cela n'a pas été trop long. En effet. Merci, Gabriel. Est-ce qu'il fait d'où, ici ? Oui, nous avons la chance d'avoir un très beau mois de juin, cette année. Si vous voulez bien me suivre... Merci. Je vais qu'à part à monsieur de notre arrivée. Je vous en prie, faites comme c'est vous. Très beau. Très sobre, tout ça. Beaucoup de goûts, décidément. Une classe, quoi. Logiquement, je veux dire, si j'étais une jeune femme normale, je devrais commencer à trembler. Mais non, je suis parfaitement calme. Parfaitement. Tiens. On met quelqu'un en musique. Et avec Chopin en plus. Mon préféré. Mon dieu, comme ils sont loin, mes deux oeufs sur le plat du mardi soir. Si, mademoiselle veut bien se donner la peine d'entrer. Oh, Dracula est au piano. Pas tout jeune, mais... pas mal du tout. Mademoiselle Fournier, je suis ravi de vous voir. Avez-vous fait bon voyage ? Très bon. Je vous remercie. Je me présente, Baron Xavier de Léliantine. Désirez-vous prendre quelque chose avant de souper ? Un rafraîchissement, un apéritif, une douche ? Désirez-vous vous changer ? Je vous ai fait préparer plusieurs robes dans votre chambre. Parfaitement à votre taille. Tranquillisez-vous. C'est très gentil. Mais je préfère de beaucoup rester dans mon jeans. Si vous ne voyez pas d'inconvénients, je m'y sens particulièrement à l'aise. Comme vous voudrez. Laissez-moi vous regarder. Vous êtes bien tel que je vous imaginais. Je suis le plus heureux des hommes ce soir. Et je suis persuadé à présent de ne pas m'être trompé en portant mon choix sur vous. Mais, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Gabriel me disait à l'instant que vous n'aviez posé aucune question quant au motif de cette sorte d'enlèvement dont vous avez été la victime. est-ce par timidité, par peur, ou bien n'êtes-vous pas curieuse de nature ? Je suis au contraire extrêmement curieuse. Mais ce genre d'aventure est pour moi tellement inattendu que je prends un certain plaisir à aménager le suspense. C'est parfait. Je comptais d'ailleurs plus ou moins sur cette réaction de votre part. Et j'étais persuadé que Gabriel n'aurait pas à employer les grands moyens pour vous conduire jusqu'à moi. Tout est peut-être, au fond, beaucoup plus simple que je ne l'imagine. Mais je me plais aussi à laisser vague aborder mon imagination. Si vous saviez ce que j'ai pensé à votre sujet dans la voiture. Je sais. Dracula. Gabriel vous l'a dit ? Il me dit tout. Mais je n'avais pas besoin de son rapport pour me faire une idée très précise de ce qui a pu vous passer par la tête durant ce court voyage. J'ai en ma possession un dossier très complet vous concernant, mademoiselle Fournier. Votre caractère, vos goûts, vos moindres défauts et qualités y sont scrupuleusement notés. Je sais parfaitement qui vous êtes. Et sans me vanter, je crois être en mesure de prévoir vos moindres réactions devant toutes les situations qui pourraient se présenter à vous. Voilà pourquoi je suis parfaitement confiant et persuadé de réussir à faire de vous dans les plus brefs délais ce que je désire. J'ai, convenez-en, tous les atouts dans mon jeu. J'en conviens. C'est en effet un gros avantage. Cependant, je vais me permettre de vous donner un conseil. Restez malgré tout sous vos gardes. Pourquoi donc ? Je triche très souvent au jeu. Non, mais ça. Je le sais. Je le sais aussi. Vous avez beaucoup d'humour, mademoiselle Fournier, et ce n'est pas non plus pour me déplaire. Il paraît que je le tienne mon père. Il en avait beaucoup, effectivement. Vous l'avez connu ? Je possède un dossier très complet également, le concernant. Je ne pouvais pas ne pas me préoccuper de vos origines ni me renseigner sur votre entourage le plus proche. Dans mon cas, ça n'a pas dû être bien difficile. Je suis très seule. J'avais besoin de quelqu'un de très seule. Et je suis une véritable petite sauvageonne. J'ai peu d'amis. J'ai perdu mes parents il y a quelques années dans des circonstances dramatiques. Et je ne rencontre les bribes de ma famille que de façon très épisodique. Oui, à Noël. Nous disposons de six mois d'ici là. Vos cousins balandiers, si vous les voyez cette année pour les fêtes, seront, croyez-moi, fort surpris de la transformation dont vous aurez été l'objet d'ici à la fin du mois de décembre. Vous ne voulez vraiment rien boire ? Vraiment rien. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. et je constate que le suspense continue. Puisque vous aimez ça. Puis-je me permettre de faire une remarque qui n'engage que moi ? Mais je vous en prie. Mon estomac se plaint de la grève que je semble vouloir lui imposer ce soir. C'est un très joli moyen de me faire comprendre que vous avez eu faim, mademoiselle Fournier. Rassurez-vous et rassurez votre estomac. Nous serons servis dans dix minutes. Cette maison vous plaît ? Énormément. Je m'en doutais et je m'en réjouis car elle est destinée à devenir la vôtre d'ici quelques temps. Je vais vous faire une confidence. Je commençais à m'en douter. Allons, allons. Ne laissez pas trop vagabonder votre imagination tout de même. Je n'ai nullement l'intention de vous mettre dans mon lit. Cela vous rassure-t-il ? Je préfère ne pas vous répondre. Vous avez peur de me vexer. Je vais être très franche. Oui. Vous avez raison. J'adore la franchise. Je n'ai aimé qu'une femme dans ma vie et je crois bien que je n'en aimerai jamais une autre. Vous l'avez perdue, cette femme ? Hélas. Elle est décédée en mettant notre fils au monde. le plus beau jour et le plus sombre de mon existence. Parce que Dracula a un fils ? Victor. Oui. De votre âge. Quelle étrange coïncidence. N'est-ce pas ? Et de plus, je crois pouvoir affirmer que son caractère et ses aspirations les plus profondes s'accordent parfaitement avec les vôtres. Tiens donc. Vous en êtes sûr ? Oh ! Tout à fait sûr. J'ai, je dois l'avouer, une confiance aveugle envers les progrès techniques et scientifiques de la civilisation dans laquelle nous vivons et je n'hésite pas à user des possibilités que ces découvertes peuvent m'offrir quant à la réalisation de mes projets les plus chers. Vous êtes entrée en relation il y a quelque temps avec une certaine Madame Bull. Bull. Ça ne me dit rien. Mais si, voyons, faites un effort. L'efficace directrice de l'agence matrimoniale la plus moderne de la capitale. Ah oui, la femme qui marie par ordinateur interposé. Ha ha ! Elle m'avait promis mon émerveil. Mais si vous aviez vu les maris que son ordinateur me proposait... Mais cette fois il ne s'est pas trompé. Parce que... Je crois que vous avez compris. Vous serez la femme de mon fils. Mais je... Oh ! Ne protestez pas. Vous êtes la compagne, j'en suis persuadé, qui sera le mieux à même de lui convenir. Vous êtes fait l'un pour l'autre, Mlle Fournier. Et avouez dans ces conditions qu'il eût été dommage de ne jamais vous croiser dans la rue. Mais... votre fils est au courant ? Il vous attend avec impatience. Je crois sincèrement qu'il vous mérite. Et que vous le méritez aussi. Mme Bulle m'a certifié qu'elle réalisait là sa plus belle opération. Vous ne pouvez pas ne pas tomber amoureux l'un de l'autre. Mais il avait besoin de papa pour ça, Victor, à son âge. Oui. Victor n'est pas un garçon comme les autres. Il est intelligent, raffiné, sensible, poète à ses heures, sportif. Toutes les qualités, quoi. C'est comblé. Toutes les qualités, oui. Sauf une. Je me disais aussi, c'est trop beau. Et quel est ce gros défaut ? Il est d'une laideur repoussante. Tout simplement. Cela vous fait rire, mademoiselle Fournier. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ? Je ne vais tout de même pas pleurer. Ma folle nuit continue. Après avoir eu la chance de rencontrer Dracula en personne, je vais faire la connaissance de Quasimodo. Je vous en prie, mademoiselle Fournier, mettez votre humour de côté, du moins pour quelques instants. Mon fils, mon fils n'est pas difforme, comme vous semblez vouloir le croire. Il est parfaitement sain de corps et très bien fait de sa personne. Simplement, la nature qui souvent se montre maligne l'a dotée par erreur d'un visage dont le moins que l'on puisse dire est cœur. Enfin, qu'il est loin d'être digne du reste de sa personne. une erreur de montage, en somme. Peut-être un monstre difforme quelque part, a-t-il hérité de la tête superbe qui devait revenir à votre fils ? C'est possible. J'ai hâte de voir ce phénomène. Vous me blessez, mademoiselle, ce phénomène est mon fils. Excusez-moi. Et vous n'avez rien pu faire pour remédier à cet état de choses ? Non, les plus grands parmi les chirurgiens esthétiques dont certains sont de mes amis ont baissé les bras de découragement. Son visage est à ce point hideux qu'il aurait fallu tout refaire, tout, sauf les yeux qui sont très beaux. Un échange standard, en quelque sorte, une grève totale de la tête ? Enfin, je comprends la réticence des chirurgiens. Ils doivent craindre le phénomène de rejet. Hélas, j'ai dû lui faire suivre ses études à domicile par un professeur particulier. La raillerie de ses petits camarades à l'école n'était pas supportable pour Victor qui est un enfant sensible. Son intelligence, fort heureusement, lui a permis de lutter, mais pour rien au monde il n'accepterait aujourd'hui de faire un pas en dehors des limites de notre propriété. En effet, dans ces conditions, je ne risquais pas de le croiser dans la vie. Il tremble à présent dans sa chambre il attend avec la plus grande anxiété le jugement que vous allez porter sur lui. De toute façon, puisque vous m'assurez que je dois tomber amoureuse... Il vous faudra certainement une période d'adaptation. Mais je crois que la présence d'une femme qui l'aime et qui l'aime ne peut que lui être bénéfique. Victor a besoin qu'on lui redonne confiance en lui. Je compte sur vous pour cela, mademoiselle Fournier. Je ferai ce que je pourrai. Décidément, je n'arrive pas à revenir à la raison ce soir. Je suis prise d'une grande soif d'aventure. Nous allons passer à table. Je vous présenterai Victor au dessert. J'espère que cela ne m'empêchera pas de désirer. Mademoiselle Fournier. Excusez-moi. Monsieur a sonné. Oui, nous sommes prêts pour le souper. Bien, monsieur. Si mademoiselle veut bien me suivre. Je commence à me demander si je ne me serais pas endormie devant la télévision en regardant un vieux film d'épouvante au ciné-club. au ciné-club. Abonnez-vous ! L'heure du dessert approche. Enfin ! Ce dîner m'a paru interminable. Une fois ma faim calmée, j'ai compté les secondes et les plats avec une patience dont je l'avoue, je ne me croyais pas capable. La banque glacée vient d'arriver sur la table. J'ai caressé ma part deux ou trois fois distraitement du bout de ma petite cuillère. Sur quoi donc avait bien pu porter la conversation durant une heure ? Qu'ai-je bien pu raconter à cet étrange baron ? J'ai noté qu'il riait à plusieurs reprises. J'ai dû être très drôle, comme d'habitude. J'ai dû inventer n'importe quoi pour meubler un silence qui aurait pu peut-être me mettre mal à l'aise. Et mon vis-à-vis, cravaté, n'a sans doute pas manqué de noter mes états d'âme, puisque ma petite personne semble n'avoir aucun secret pour lui. Non, vraiment, j'ai assez mangé ce soir. Je n'ai plus du tout envie de taquiner cette bombe glacée. Vous n'aimez pas les desserts, mademoiselle Fournier ? J'en raffole. Ce n'était donc pas noté dans mon dossier ? Si, c'est pourquoi je suis étonné de votre indifférence devant cette malheureuse bombe glacée, que j'ai fait tout spécialement préparée à votre intention. C'est que j'ai tellement bien mangé, déjà. Il est vrai que vous n'êtes pas habitué à faire des agapes le soir. Nous sommes un mardi. Voyons, c'est le jour des oeufs sur le plat, n'est-ce pas ? Vous savez cela aussi ? Je sais tout. Lorsque l'ordinateur de Mme Bulle a craché votre carte perforée, vous désignant par la même, comme la future femme de Victor, je me suis permis de lancer à vous tous une poignée de détectives privées, appartenant à la plus réputée des agences de la capitale. Et vous en donnez tous ces détails ? Ce sont d'éminents spécialistes. Je veux bien le croire. Ils avaient dû fixer, sans que je m'en aperçoive, une caméra portative sur la tête de mon chat. Oh, ils en sont parfaitement capables. Désirez-vous un café ? Non. Vous devez savoir parfaitement, monsieur le baron, que je n'en prends jamais le soir. Je vous prie de m'excuser, mais je dois malgré tout vous poser ce genre de questions d'usage pour faire preuve à votre égard d'une certaine civilité. Je vous connais parfaitement bien, mais la réciproque n'est pas vraie. Bon. Alors, je crois qu'il est temps que je vous présente mon fils. Monsieur Assené ? Oui. Dites à Victor de descendre, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Mademoiselle Fournier, je vous demande instantanément de garder votre sang froid. Victor, d'un commun accord avec moi, a décidé de se présenter à vous tel qu'il est, je veux dire, sans artifice d'aucune sorte pour dissimuler son visage. J'ai prévu, je dois vous l'avouer, une forte réaction de votre part lors de votre première entrevue. Je tenais essentiellement à ce que vous en soyez prévenu. Nous comptons malgré tout, lui et moi, sur votre compréhension, votre intelligence et votre indulgence. Je ferai ce que je pourrai. Sachez simplement que vous êtes très certainement pour lui la bouée de sauvetage dont il a besoin. La dernière, peut-être, qui passe à proximité de cet enfant. Je vais faire en sorte de tenir la mère. Je vous remercie, mademoiselle Fournier. Monsieur Victor est là, monsieur. Très bien. Dites-lui d'entrer. C'est fou ce que mon cœur bat. C'est idiot. Mais qu'est-ce qui m'arrive tout à coup ? Je me prends vraiment au jeu. Ah, voilà Victor. Ah ! Mademoiselle Fournier. Mon Dieu, je crois bien qu'elle s'est évanouie, monsieur. Oui, dites à Victor de sortir. Il est déjà sorti, monsieur, en courant. Oh, alors rattrapez-le. Ne le lâchez pas d'une semelle. Il est capable de faire une bêtise, cet enfant. Mon Dieu, monsieur, crois vraiment que... Allez, 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 disparaissez. Mademoiselle Fournier. Mademoiselle Fournier. Allons, mademoiselle Fournier. C'est vous. Je vous avais demandé de garder votre sang froid. C'est que... Je ne m'attendais pas à... À une telle apparition. Je mangerais bien un peu de bombe glacée, maintenant. Pour me remettre. Elle vous attend. Merci. J'ai vraiment eu tort tout à l'heure. Elle est délicieuse, cette bombe. Voilà. Soyons raisonnables. C'est assez. Cette soirée inattendue en Normandie, cet excellent dîner en votre compagnie, monsieur le baron, resteront de très bons souvenirs pour moi. Croyez-vous qu'il y a un train pour parier à cette heure-ci ? Je vous connais suffisamment pour savoir que vous ne plaisantez pas, Sophie. Laissez-moi vous appeler Sophie, puisqu'un jour vous serez la femme de mon fils. Décidément, c'est une idée fixe chez vous, hein ? Est-ce que je peux avoir mon vestiaire, s'il vous plaît ? C'est-à-dire tout simplement mon blouson de jeune fille moderne. Vous ne sortirez de chez moi, Sophie, que le jour où vous serez légalement devenue la femme de mon fils. Bon, écoutez, puisque vous prétendez me connaître, vous devez bien vous imaginer que ce genre de menace n'a aucun effet sur moi. Néanmoins, je vais faire en sorte de vous être utile. Je vais me permettre de vous donner l'adresse d'un excellent spécialiste parisien qui, en deux ou trois séances, vous fera sortir de la tête cette sorte d'obsession qui vous hante. Cessez de plaisanter, voulez-vous. J'ai une confiance absolue, je vous l'ai déjà dit, en l'ordinateur de Mme Bulle. Cette machine ne peut pas s'être trompée. Et je crains que ce ne soit vous qui fassiez une erreur en voulant vous échapper si vite, Sophie. Je tiens simplement à vous affirmer une chose, vous tomberez amoureuse de Victor. Cela prendra le temps qu'il faudra. Seul le résultat est important. Je vous ai fait préparer une chambre. Si vous désirez vous y reposer... Vous m'excuserez, M. le Baron, mais nous sommes au XXe siècle, dans un pays démocratique, pas au Moyen-Âge. Alors, les jeunes femmes sequestrées, les mariages forcés, permettez-moi de vous dire que ce n'est plus de saison, même s'il y a un ordinateur dans le cou. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. J'adore les originaux. D'ailleurs, je suis moi-même, vous avez pu le remarquer, une originale. Me ferez-vous l'honneur de m'accouragner jusqu'à la grille du parc ? Je vous prie de m'excuser, monsieur. M. Victor s'est enfermé dans sa chambre à double tour, et malgré mon insistance, il n'a pas voulu m'ouvrir. Je vous remercie, Gabrielle. Je monte le voir. Si mademoiselle Fournier désire gagner sa chambre, conduisez-la. Bien, monsieur. À demain, Sophie. Passez une bonne nuit. Non, mais oh, il se croit drôle. Il s'imagine qu'il m'impressionne. J'ai le sentiment qu'il n'était pas tout à fait complet, son dossier. Oh, mon pauvre Gabrielle. Comme ils sont loin, mes rêves. J'aurais beaucoup préféré rencontrer le vrai Dracula plutôt que cette pâle copie prétentieuse que vous avez pour maître. Bon, ben, c'est pas tout ça. Moi, je m'en vais. Mais c'est tout à fait impossible, mademoiselle. Car, pourquoi donc ? La grille du parc est hermétiquement fermée à cette heure et vous ne trouverez personne pour vous l'ouvrir. Vous faites pas de soucis. Je suis un peu acrobate à mes heures. Adieu, Gabrielle. J'ai une longue nuit de te stop en vie. Si vous arrivez à gagner la grille, mademoiselle, la nuit, monsieur le baron lâche ses dix dogs allemands dans le parc, des bêtes énormes qui ont été dressées pour sauter sur tout ce qui bouge. Je fais partie de la société protectrice des animaux. J'ai ma carte. Je la leur montrerai. Ils n'oseront pas me toucher, vous verrez. Je crains que mademoiselle fasse preuve d'une inconscience et d'un optimisme qui ne s'impose pas. Oh, mais je ne veux pas tout de même rester ici comme la belle au bois dormant, non ? D'autant plus que c'est loin d'être un prince charmant qui m'attend à mon réveil. Non, quand il faut agir, j'agis. Mais la porte de ce salon est aussi fermée. En effet. Mais qu'est-ce que vous attendez, imbécile ? Ouvrez-moi. C'est que je n'ai pas la clé, mademoiselle Fournier. Mais alors, ouvrez-moi l'autre porte. Elle est également fermée, je suppose. Je le crains. Naturellement, vous n'avez pas non plus la clé ? Non. D'ailleurs, c'est la même clé pour les deux portes. Ah, mais enfin, mais c'est tout de même quelque chose. Il y a bien une porte qui s'ouvre ici. Oui, mademoiselle. Celle-ci. Ah, fermelle. Je vous donne-t-elle ? Sur votre chambre. Vous êtes fatiguée. Et si je puis me permettre de vous donner un conseil, vous devriez vous allonger et dormir. M'allonger ? Nous aurons, j'en suis sûre, une très belle journée demain. Ouvrez ! 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 J'ai gagné ma chambre, épuisée à deux heures du matin, après avoir tenté, en vain, de sortir de cette maison. Ah, cette fois-ci, j'ai vraiment peur. Je suis persuadée que je suis tombée entre les mains d'un maniaque ou d'un fou, d'un de ces vieux savants énigmatiques comme on en voit dans certains films d'épouvante et qui font des expériences sur des êtres humains. Mon Dieu ! Mais t'as voulu changer tes habitudes, ma petite. Après tous ces bienfaits, tu récoltes ce que tu as semé. Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Mais pourquoi as-tu suivi ce Gabriel tout à l'heure ? J'ai beau me poser des questions, je suis incapable d'y répondre. Enfin, si je dois sortir un jour de ce manoir dix-septième prison de luxe, entre nous j'aurai au moins quelque chose à raconter, que personne ne voudra croire, évidemment. Je n'arrive pas à trouver le sommeil, mais d'ailleurs qu'il le trouverait à ma place. J'essaie de me remettre en mémoire le visage de Victor que je n'ai fait qu'apercevoir, mais il est de ce qu'il est impossible de briller. Je n'ai même pas fait attention à ses yeux. Son baron de père m'a dit qu'ils étaient beaux. Non, je n'ai vu que ce visage qui m'a paru monstrueux, inhumain, qui ne ressemble à aucun autre, pourtant fait comme les autres, avec une bouche, un nez, des sourcils. Mon Dieu, les sourcils ! Il me semble que je n'en ai pas vu, et son nez. Est-ce qu'il avait au moins un nez ? Oui, je crois, mais d'une forme tellement étonnante qu'il ne ressemblait même pas à un nez. Allonge des vagues ! Il avait un nez, ce garçon, un peu long, simplement. Il faut que je cesse de penser, que j'essaie enfin de trouver le sommeil. Mon chat est là, au pied du lit, pleutonné contre la ravissante personne bleue du baron. Décidément, il a toutes les chances ce soir, cet animal. Cette fois, je regrette vraiment mes deux œufs sur le plat. Non, j'ai beau y penser, malgré moi, je ne peux pas admettre que je sois un jour la femme de ce Victor. Il doit avoir besoin d'une bonne révision à l'ordinateur, Mme Bulle. Ah ! Mon Dieu ! On dirait que la porte de ma chambre crasse. Allons, je me fais des idées. J'ai dû tout simplement m'assoupir et le bois qui travaille, certainement. Mais non, je suis sûre que la porte tourne lentement sur ses gonds. Je suis sûre que quelqu'un pénètre dans cette pièce. Je suis glacée tout à coup. Je paie enfin mon inconscience. Que... Il y a quelqu'un ? Qui est là ? Non, je vous en prie, n'allumez pas. Mais enfin, pouvez-vous me dire qui vous êtes ? Vous ne devinez pas. Mais je... Victor ? Ne tremblez pas, ne criez pas. Je ne vous veux aucun mal. Je veux bien simplement m'excuser. Mon Dieu, comme je suis mal à l'aise. Vous excusez, mais de quoi ? Ce serait plutôt à moi de... Je veux bien m'excuser en mon nom et en celui de mon père. De l'aventure idiote que nous vous avons fait vivre ce soir. Mais je... Il ne faut pas, voyons. C'était tellement inattendu. Vous le connaissez suffisamment à présent. Et vous devez bien vous douter que c'est lui qui a insisté pour que je me prête à cette mascarade. Je crains que l'âge venant, il ne commence à perdre la raison. Aussi, au terme d'une longue discussion avec lui tout à l'heure, ai-je obtenu de sa part que Gabriel vous reconduit chez vous, dès demain matin. Chez moi ? Oui. Cela a l'air de vous décevoir. Un peu, je l'avoue. Je vis depuis quelques heures dans une atmosphère tellement inhabituelle que de retrouver le quotidien tout à coup, cela m'effraie un peu, oui. Vous êtes décidément une petite personne étonnante. Parce que vous me connaissez, vous aussi ? Et aussi bien que votre père, je présume. Vous présumez juste. Ça va mieux ? Votre cœur bat moins vite. Vous n'avez plus peur de moi ? Mais je, je n'ai jamais... Ah non, nous avons beau être dans le noir, je devine tout ce qui se passe sur votre visage. Mais je tiens à vous rassurer tout de suite. Cette visite nocturne et quelque peu cavalière de ma part n'est nullement un stratagème, ni une opération de dernière chance que j'aurais mise au point. J'en suis persuadée. Vous mentez, Sophie. Oui. Il est gentil. Comment s'appelle-t-il, votre chat ? Hercule. C'est drôle, il n'a pas peur de vous. Il y a des exceptions, vous voyez. Je veux dire, d'habitude, il est tellement sauvage. J'aime beaucoup les chats. Et ils le sentent. J'aime d'ailleurs tous les animaux en général. C'est pourquoi la propriété en est pleine. Une véritable réserve naturelle. Les bêtes ne vous regardent pas avec les mêmes yeux que les hommes. Les bêtes ne se moquent pas. Pour elles, seuls les sentiments comptent. Il a l'air de très bien s'entendre avec Ursula, votre Hercule. Très bien. Ils ne se connaissaient pas il y a seulement quatre heures. Ils ont déjà décidé de passer la nuit ensemble, sur mon lit. Je voulais vous dire, Victor, je suis désolée pour ce cri que j'ai poussé tout à l'heure. Oh, ne vous excusez pas. Ce n'est pas le premier que j'entends. Oh, mais celui-là, je crois, vous a fait particulièrement mal. Allons, ne parlons plus de cela. Dès demain, vous aurez retrouvé votre petit appartement meublé, vos collègues de bureau, vos petites habitudes. Et je l'espère, vous ferez en sorte de nous oublier, mon père et moi. Pauvre Pantin que nous sommes. Je crois que je ne pourrai jamais vous oublier, tous les deux. Voilà, c'est tout. Il m'a pris la main dans le noir et je n'ai plus du tout envie de partir. Quelle étrange aventure. Nous ne nous connaissions pas il y a seulement quatre heures et nous décidions tous les deux, comme un accord, de passer la nuit ensemble, comme les chats. La nuit la plus belle, la plus pure que j'ai vécu jusqu'alors. Le baron avait raison. J'étais amoureuse. L'ordinateur de Mme Bulle, lui non plus, ne s'était pas trompé. Victor, je vous en prie, laissez-moi allumer la lumière. Qu'est-ce que vous vous imaginez ? Que nous vivons un conte de fées ? Que je me suis transformée en Adonis ? N'allumez pas, Sophie. Je vous en prie, j'ai tellement envie. Vous allez le regretter. Non, Victor. N'allumez pas, non ! Non. Je n'ai pas posé un cri. J'avais gardé de ce visage un souvenir bien plus épouvantable que... Non. On ne peut pas dire qu'il soit beau, évidemment. Mais ses yeux... Oh, mon Dieu ! Ses yeux ! Je n'en ai jamais vu de si beau. Cet idiot ! Vous allez réveiller les chats. Voyez, Victor, je n'ai pas crié. Je me suis habituée à vous. Dites-moi que je ne rêve pas, Sophie. Vous ne rêvez pas, Victor. Ou alors, c'était que nous rêvons tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Sophie de l'Élantine. Je n'ai jamais revu mon petit appartement meublé, ni mes collègues de bureau. J'ai continué à vivre cette folle aventure jusqu'au bout, comme un pantin dont on aurait préalablement fixé la destinée. Victor a des sourcils, un nez, une bouche comme les autres. Ce n'est pas un monstre, c'est un être humain, au physique ingrat simplement, mais qui cache une telle tendresse, une telle gentillesse. Je suis heureuse. Je repris en main, avec Victor, les affaires du Baron, des usines de produits chimiques. Je fais chaque jour, au bras de mon mari, quelques mètres de plus à l'extérieur de la propriété, en direction de l'usine principale, où je lui ai fait préparer un bureau. Victor, peu à peu, reprend confiance en lui. Chaque jour, nous croisons des têtes nouvelles sur notre chemin d'amoureux. Chaque jour, inlassablement, nous continuons à marquer des points. Peu à peu, je le sais, le monde entier devra s'habituer à Victor. D'ailleurs, avant un mois, il aura pris place dans son bureau rutilant, et il sera devenu un homme, comme les autres. Dracula, mon beau-père, est de la plus charmante humeur. C'est bientôt Noël, et j'ai invité mes cousins balandiers au manoir. mis à part mon état civil, je crois qu'ils ne me trouveront pas trop changé. Ah si, sur un point tout de même, je ne supporte plus les œufs sur le plat. et j'ai invité mes cousins balandiers au manoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501